Je suis diplômée en communication visuelle et le métier qui découle de ce diplôme c'est directeur artistique graphiste. Alors ça consiste en la création graphique donc c'est faire la communication visuelle d'une entité quelle qu'elle soit, que ce soit n'importe quel secteur d'activité, toute la création visuelle c'est un graphiste ou un DA qui la met en oeuvre. C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de curiosité et il faut être assez patient en termes de qualité. Pour moi tous les projets sont des défis donc je les accueille avec grand plaisir donc on va dire que le moment le plus intéressant pour moi c'est vraiment la prise du brief. Et après c'est à travers ce brief arriver à en faire un résultat dont le client soit satisfait et là vraiment quand le client est satisfait c'est le moment que je préfère en me disant qu'on a bien bossé ensemble. L'idée de travailler ensemble avec le client c'est important pour moi dans la manière d'aborder ce métier. On ne travaille pas pour se faire plaisir, on travaille pour arriver à trouver une communication cohérente pour le client. On est tout le temps sur des changements de programme, des changements de planning en fonction des demandes car les demandes elles arrivent sans qu'on le sache donc il faut toujours s'adapter. La journée type c'est une journée d'adaptabilité en fait. Alors on peut faire une charte graphique pour une entreprise avec un logo type, avec toute la déclinaison de son univers graphique. Après on peut faire des magazines, on peut faire des conceptions de sites internet, on peut faire aussi du motion design. Tout ce qui va avoir besoin d'être travaillé en termes d'image graphique, on va être en capacité de les créer. Alors c'est un métier qui se porte bien dans le sens où on a énormément de demandes de communication. Après c'est assez compliqué, ça peut être compliqué sur le marché du travail notamment pour l'accès au marché du travail. Mais en règle générale, si on a une formation solide, l'accès se fait assez facilement. Il faut répondre à des appels, il faut essayer de s'investir peut-être même dans des entreprises, dans des associations au travers des stages notamment. Les stages en général, si on est dans une école telle que j'ai pu faire, ils sont en connexion vraiment avec les entreprises. Et ça nous permet de faire des stages de qualité lors de la formation. Alors les conseils que je donnerais à un jeune aujourd'hui, c'est vraiment de partir dans une filière qui le formera à ce métier-là vraiment spécifiquement. C'est-à-dire les écoles privées comme j'ai pu faire ou sinon il y a aussi des filières dans les beaux-arts qui permettent d'accéder vraiment à ce métier-là. On a beaucoup de formations connexes qui permettent de connaître les logiciels, qui permettent d'avoir certains éléments qui font partie de notre métier. Mais pour avoir vraiment des chances de rentrer dans ce marché-là, il faut absolument une bonne formation avec des bonnes bases. C'est 4 à 5 ans d'études au minimum aujourd'hui pour pouvoir avoir une formation de qualité sur l'ensemble des outils qu'on va avoir à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada